Les technologies numériques ont investi nos espaces quotidiens et bien évidemment celui des personnes âgées et des retraités. Déclaration numérique à effectuer, utilisation d'un ordinateur, d'un téléphone portable, utilisation d'un parc-mètre numérique au mode d'emploi complexe et ésotérique, disparition des guichets de banques remplacés par des machines, impersonnels, etc. Nous sommes, à un tournant de cette révolution et contrairement aux autres révolutions, nous devons prendre garde à ne laisser personne sur le bord de la route. Tout ceci pose la question du lien social, des plus et des moins introduits par cette transformation des pratiques que certaines personnes âgées ont énormément de mal à percevoir. Ce livre a pour objet d'aborder ces questions et de nous amener à réfléchir sur ce bouleversement sociétal qui impacte fortement nos vies. Ce livre, à paraître dans la collection pratique du champ social, résulte des travaux présentés, compte tenu des circonstances actuelles, au premier colloque virtuel organisé à l'Institut de Gérontologie Sociale à Marseille en 2020, sur un sujet qui n'a jamais aussi bien porté son nom, « Vieillir et vivre ensemble » dans une société marquée par le numérique et qui est d'accès gratuit sur YouTube. Il s'est déroulé, ce colloque, sous la forme d'une visioconférence depuis le siège de l'Institut, avec le concours, bien évidemment, d'une plateforme spécialisée en la matière. Et de cette réflexion collective est né cet ouvrage qui rassemble certaines des analyses sur un thème qui n'a pas fini de faire parler de lui. La période de crise pandémique que nous traversons, encore, a plus que jamais mise en exergue les préoccupations liées au vivre ensemble, à l'isolement, à la solitude, aux méfaits de l'électronisme, avec ses laissés pour compte du tout numérique, mais aussi ses bienfaits en termes de communication pour celles et ceux qui ont accès au numérique et savent l'utiliser. Cette période pose également la question du maintien de la citoyenneté dans toutes ses formes d'expression et à tous les âges de la vie. Des échanges entre les générations, du partage, du tout et du rien ensemble, et ceci jusqu'à quand tant est incertaine la situation actuelle. Confinement, déconfinement, reconfinement sont autant d'alternatives à venir qui rendent encore plus prégnante l'exclusion des personnes les plus fragilisées, dont certaines, par l'avancée en âge. Ceci dans un monde qui se replie de manière insidieuse sur les échanges virtuels. D'autant plus que nous n'avons désormais plus le choix, ni de clémence à attendre des administrations diverses. Ce livre a pour objet d'aborder ces questions et de nous amener à réfléchir sur ce processus. Nous sommes toujours, comme dans l'ensemble des travaux de notre équipe depuis plus de 30 ans, dans une dynamique multidimensionnelle et transdisciplinaire. Cette démarche repose sur la latitude offerte à chaque auteur d'écrire à partir d'un thème spécifique qui est celui de l'exclusion numérique aujourd'hui. Et bien, cet ouvrage trouve son intérêt dans l'analyse de cette dimension nouvelle et irréversible dont les effets sont accentués par la pandémie en cours. Ceci tant au domicile qu'en institution. Il s'adresse donc aussi bien aux aidants naturels qu'aux acteurs et futurs acteurs du système de santé et du système médico-social. Il peut donc intéresser tous les professionnels, les étudiants en formation professionnalisante, les autres aussi, mais également tous ceux qui côtoient, sinon vivent, avec des personnes âgées et ou handicapées. Dans ce paysage iconoclaste et réduit aux seules limites de nos intérieurs intimes, l'intérêt pour les rencontres, les échanges sociaux, s'est trouvé décuplé comme une revanche sur l'impossible et surtout inattendu privation d'espace de liberté. C'est principalement cette altération des existences humaines des plus fragiles qui se trouve au cœur de notre réflexion collective, comme des actions mises en œuvre par l'Institut de Gérontologie Sociale, ceci tel un faible rempart contre l'inhumanité du système qui se met en place inexorablement lorsqu'un robot ou un fonctionnaire robotisé vous signale vous avez dépassé la date critique « deadline » en anglais et dans le mot « deadline » il y a le mot « mort ». Vous avez donc dépassé la date critique de dépôt de votre dossier sur le portail « lambda ». L'administration ne peut plus rien pour vous. Avec la généralisation de l'informatisation à tout va, nous sommes entre Kafka et le roi Ubu, désormais. Et nous voici donc au cœur d'un système d'exclusion de certaines personnes âgées, voire très âgées. Les services de la République, censés servir et protéger les citoyens, en particulier les plus vulnérables, produisent ici des stigmatisations innommables qui ne font que complexifier et aggraver les conditions de vie parfois très difficiles de personnes en situation d'isolement et de fragilité. Mais pour mettre tout le monde d'accord, pessimiste et optimiste, on dira avec mon ami Vincent Meillère, qui a écrit dans cet ouvrage, que l'inclusion numérique est le buzz mot du moment. Soit il va y avoir une augmentation des inégalités, car les personnes accompagnées seront de plus en plus marginalisées par les dispositifs numériques, soit au contraire, on va aller vers une sorte d'égalité dans le sens où tout le monde sera en permanence dépassé. Même dans cette perspective égalitaire, et s'il paraît réaliste de vouloir inverser les tendances qui se développent fortement en ce domaine, ici et là, au sein de l'espace social, il semblerait que le monde associatif et caritatif soit désormais le seul à mettre en oeuvre des actions de prévention en la matière. Les actions mises en oeuvre, en particulier à l'Institut, visent à maintenir les personnes dans leur intégrité psychosociale, leur dignité d'acteur, dans la cité, tout en évitant au mieux possible la destruction du lien social. Ce n'est qu'un début. La route est encore longue. Le combat continue et dépasse déjà largement le contenu de cet ouvrage. Merci.